Quand on a été au courant du mouvement, on a eu directement un soutien et un renfort de l'ensemble des usagers de Pierrefonds par l'intermédiaire du syndicat des usagers et qui nous a apporté un soutien complet. Alors la majorité des usagers nous a soutenus dans notre combat contre les mesures qui sont prises par la DGAC. Nous pénalise parce qu'on a une épée d'un motel sur la tête depuis quelques jours, quelques semaines qui fait qu'à tout moment la DGAC peut prendre la décision de fermer notre zone de posée, notre DZ qui est à Pierrefonds et qui nous empêcherait complètement de sauter et du coup par conséquence qui mettrait au chômage 12 salariés qui laisseraient sur le carreau 400 membres et qui clôturerait la vie d'un club qui faisait plus de 46 ans à La Réunion qui était l'un des premiers clubs aéronautiques du Sud. On sous-traite nos installations aux militaires qui ont besoin de notre avion, de notre expérience, de nos pilotes aussi pour pouvoir faire leur saut d'entraînement en termes de pilotes de chuteurs opérationnels. Donc c'est une partie des paras de l'armée et qui eux ont vraiment ce besoin et qui se sentent vraiment menacés dans la mesure où on soit obligés de fermer. On se bat aujourd'hui pour pouvoir continuer d'exister parce qu'en réalité la DGAC par leurs multiples demandes nous demande parce que soudainement ils ont l'impression que la sécurité est mise en jeu pour les usagers et pour les paras et malgré le fait que depuis 46 ans on ait eu zéro incident ni accident à déplorer sur la zone entre les paras et les avions et les véhicules une personne là-bas a décidé qu'il y avait un risque imminent d'accident. ... ... ... ...